Devant une crise du logement sans précédent, pressée aussi, on va le dire, quand même, par Québec solidaire, la ministre de l'Habitation, finalement, change de cap. Elle modifie la loi qu'elle a fait adopter il y a quelques mois à peine. Et Claudie, donc, elle propose maintenant un moratoire de trois ans sur les évictions. Donc, au moins jusqu'en 2027, Michel, la ministre de l'Habitation, qui disait que la situation était exceptionnelle, que ça prenait des mesures exceptionnelles, que les données auraient changé depuis les derniers mois. Elle a parlé, entre autres, du taux d'inoccupation qui est très bas, moins de 1 % dans certaines municipalités. Elle a remercié Québec solidaire avec qui elle a collaboré pour le dépôt de ce projet de loi. Elle a été claire, elle a insisté, pour elle, la vraie solution, c'est augmenter l'offre. Mais ça prend du temps pour construire des logements, 24 mois au minimum. Alors, d'ici là, il faut une solution pour les locataires. Alors, voici un peu plus en détail ce qu'elle propose. Vous l'avez dit, un moratoire de trois ans sur les évictions. Ça concerne surtout les rénovictions, donc pour changer, pour modifier, pour récupérer le logement, notamment des fins locatives. Elle élargit la protection des aînés vulnérables à 65 ans et plus, c'était 70 ans auparavant, et augmentation du revenu admissible pour les habitations à loyer modique. Qu'est-ce qui explique ce changement de cap de la ministre Hélène Duranceau? Voici sa réponse. J'ai toujours dit que je resterais à l'écoute. Encore là, c'est pas simple, hein, de trouver la bonne politique publique, intervenir comme on le fait là, dans le marché, suspendre l'application de mesures du Code civil. On me dit que c'est très audacieux, c'est très exceptionnel. Alors, ça se fait pas du jour au lendemain. Il a fallu, d'une part, que moi, j'y réfléchisse, puis que j'arrive aussi avec une présentation des faits, à tout le monde qui est impliqué dans ce processus décisionnel-là, qu'ils soient suffisamment convaincants. Puis je pense qu'aujourd'hui, on a amené tout le monde à la bonne place. Bon, Michel, maintenant, la clé, c'est l'adoption rapide de ce projet de loi. Or, il ne reste que très peu de temps à la session parlementaire. Ça termine à la première semaine de juin, mais le leader parlementaire, Simon-Jolin Barrette, a bon espoir que les partis d'opposition vont collaborer. On l'écoute. Mais très certainement, ça va bénéficier aux personnes qui sont locataires. On invite l'ensemble des formations politiques à penser aux locataires et à ce qu'on peut se travailler ensemble pour adopter le projet de loi d'ici la fin de la session. En terminant, Michel, pour les évictions, ça concerne surtout les évictions de l'an prochain, parce que pour le 1er juillet 2024, il est trop tard. Voilà, Michel. Merci beaucoup, Cléadie.